Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor au retrait PA, Ekaflip Feu, Sacrier Air et on est contre Fekka ou Ginac Ekaflip. Bon, map de taille moyenne. Bon, c'est double érodeur plus Fekka, donc c'est bien possible que le combat se joue un peu à l'érosion. Ça me plaît bien parce qu'avec ma compo, j'ai un Ekaflip Feu qui peut soigner, j'ai un Sacri qui est un Sacri, donc ça ne crève pas évidemment. Je vais voir ce que ça donne à peu près en combat qui se joue à peu près à l'érosion. Je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup tester ça, c'est une compo que je joue depuis très peu de temps. Ok, triple Pritek en face, je check un petit peu les esquives. Ok, il y a très très peu d'esquives PA, mon Xel va se régaler. Bon, il y a un Fekka qui va pouvoir me pesanteur, ça peut être un peu relou mais... Très bien. Ok, ça rush instant. Dekka qui a l'air... Ok, c'est un fan en plus, ça régale. Hum... En vrai... Je crois que je sais ce que je veux faire. On va faire ça, on va faire un Roll Back. Et on va venir chercher directement du retrait. J'ai presque envie de double Pétrif. Je fais carrément le double Pétrif. Ok, bon, je reste un peu exposé, je n'ai pas fait ma maîtrise d'Avoque, je suis un peu un bouffon. Mais ça me permet de stack les Pétrif et ça, ça va scale de fou en fait, donc ça régale. Euh... L'Eka. Il m'a héros, hein, j'ai pris... Ah non, il ne m'a pas héros. Attendez. Il ne m'a pas mis à bouche ? Ah oui, si, c'est juste que l'icône d'érosion et l'Ekaflip, elle est partagée, donc ce n'est pas rouge. Ok, oui, oui, ok. Donc j'ai bien pris de l'héros. D'accord. Alors déjà, on va faire ça. Il me faut... Je pense que je vais y aller sur l'Ekaflip en vrai. Il me faut 4 PA, moins 2. Ça, c'est 3. Ok, on va faire tech. On va l'escaler ici, tech tech. Tech tech. Je tape fort quand même, non ? Qu'est-ce qu'il se passe avec mon rox, là ? Pourquoi il prend du 709 avec 110 de bouclier sur 36% ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est bizarre, parce que tout le monde m'a insulté sur mes théoriques rafes et m'a dit que mes stuff, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment le lucky, ça. Bon, le gzell va se faire un peu saucer. En vrai, je crois que je vais le sacrifier, c'est instant. Parce qu'il est hérodé. Il a clac, il claque full héros dessus. Je vais le sacrifier direct. Ils n'ont pas de debuff en face, ça peut être assez intéressant pour moi. Ok, bon, il faut que je pense, ça va faire la maîtrise d'invoque sur... Alors, attendez, est-ce que je ne me ferais pas une petite zone, là ? Bon, on va smoothie. On va fulgu. On va perfusion. Sacrifice. Épée. Là, je vais essayer de tacler les cas. Ok. En faisant attention à ne pas trop lui donner de zone, il ne faut pas qu'il puisse taper mon sacri et mon gzellor en zone. Ok. Ok. Alors, je me disais bien que j'avais le chat qui n'était pas... Ok, Krab, ça lui prend beaucoup de PA, ça pose des tacliers. En vrai, c'est pas mal. Il l'a bouffé un peu, il ne lui reste plus que 4. Ok, bon, là, il prend la zone. Donc là, c'est vraiment à ça qu'il faut que je fasse très gaffe. On va voir ce qu'il nous fait contre-coup, il se barre. Alors moi, je vais directement Momif. Je pense que je vais Cadran. Cadran ici. Paradox. Paradox ou pas paradoxe, en vrai ? Non, pas paradoxe. Je vais juste go Petriff, ici. Attendez, il faut que je fasse gaffe. Je vais plutôt faire ça. Comme ça, là, je prends double stack ébène. Et Petriff, je lui place mon ébène sur le J. Bon, c'est pas insane, mais... On fait ce qu'on peut. Je vais me mettre là, en vrai. Il faut que je fasse gaffe aux zones aveuglements, parce qu'il a l'air d'avoir un peu de retrait son Fekka. Il ne faut pas que je me place pour prendre des aveuglements en zone. En vrai, je pourrais éventuellement aussi aller taper le Fekka. Bon, le Sacri se fait éclater. Donc là, il va falloir que je fasse mon chaton. Le chaton qui est très, très intéressant. Enfin, tous les sorts de soins de l'Eka vont bien avec le Sacrieur, parce que c'est en pourcent des PV max. Et bon, un Sacri qui est blindé de PV, ça régale. Je pense que je vais lui faire une bonne étoile. On va voir comment il se place. Je peux aussi choper des dégâts en zone et du soin avec Feulement. Ça, ça peut régaler. Ok. Je le tabasse, lui. Un peu, mais bon, sans plus. Le chaton, je ne sais pas trop ce qu'il a comme PO, le chaton. Ok, en vrai, je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais faire tac. On va y aller l'engrappeuse. Tromperie, 3 PA. Non, on va faire tac. Tac. Est-ce qu'elle est là ? Ok, il a de la PO, le chaton. J'avais un petit doute là-dessus. De toute façon, il va me tacler. Bon, on va se donner le Sacri comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée que je me fasse tacler ? Je ne pense pas, en vrai. Je vais plutôt... Ah, je pensais pouvoir faire 3 fois. Bon, ok. Logique qui rush. C'est marrant, tu as fait un espèce de glyphe marron qui fait que tu n'as pas de PA en fait. Ça va être compliqué de me taper au cac. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le côté double tranchant du FECA. C'est que des fois, tu mets des glyphes, tu ne sais pas c'est qui la team que ça saoule le plus en fait. Ça, c'est assez technique. En vrai, je crois que je vais ramener les cas. Par contre, c'est vrai que c'est quand même un peu relou de fight dans le glyph. En vrai, je vais me pacte. Je crois que je vais cop. Si je me détache, non, je perds trop. Je vais faire ça. Il ne faut pas que je traîne trop non plus. Je vais faire... Non. Tac. Sans se tromper sur l'essor, c'est mieux. Hop. Il faut que je le gêne un peu les cas. Je peux faire tac. Ça va peut-être le tacler un poil. Il a 7 PA là. Il va pouvoir se détacler sans trop de soucis quand même. Compliqué de tomber leur combo. Mon Logi, il est tellement tanky. J'ai peut-être grid le fait de taper sur 2 perso et que l'Eka flip. J'aurais peut-être dû full tabasser leur Eka. En vrai, ça aurait peut-être été quand même mieux. Ça, je crois que c'était un peu un misplay. Il faut que je fasse très attention à son... Ok, bon, l'Eka se fait un peu tabasser, mais c'est fine. Il se remet à distance, ouais. En vrai. Bon, déjà, je vais prendre mes pétrives systématiquement. Il faut que je change de place. Ici. Tac. Pour pouvoir faire... Ah, c'est un fail, ça. Ça, je reconnais, ça. Ok, ça, c'est un peu triste. Je sais pas, je me voyais ramener l'Eka, mais j'ai louché. Pourtant, mes lunettes sont bien mises. Ah, j'ai pas pris mes lunettes exopéo, c'est pour ça. C'est les mauvaises. Bah, my bad. Ok, celle-là, je ramenais l'Eka, c'était assez stylé en termes de placement et de follow-up derrière. Ça, c'est un peu triste. Bon. En vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin des redétangs que ça ? Est-ce que je mettrais pas une grosse pression en full tapant l'Eka ? Il est quand même assez fragile, mon Eka flip. Ça, c'est assez relou. Je prends, je me fais un peu légumes. En vrai, je peux faire une gale ici. Ah, il a du tacle aussi, lui. Single ici. Ah, c'était de la merde. Tant pis. Je vais me soigner un peu. Je découvre un peu la classe, c'est normal que je joue pas de façon absolument éblouissante. Je crois que mon choix de variante est pas optimal. Là, j'arrêtais bien que j'ai un Destin d'Eka flip ou un truc pour me détacler plus facilement. Peut-être que le fait d'avoir audace et single, c'est pas intéressant en termes de mobilité, qu'il m'en faut qu'un seul des deux. Ça, c'est tout à fait possible. Alors là, que le sacré, il va me manquer. Trois fois rien, mobilité. J'ai un Abyssale sur le sacré, oui. J'ai un peu peur pour mon Eka, là. Ouais, c'est compliqué. Je pense que je vais devoir Projection. Là, je vais perdre plein de PA. Putain, son Eka est placé pile comme il faut pas, en fait. C'est assez triste. Il y a un Bug. Bon, je vais Projection. Condensation. Assaut. Fury. Vol de vie en zone. Ok, ça c'était ok en vrai. Eka flippe toujours un peu dans la sauce. On va remettre le cadran un peu au milieu du fight. Pas grand chose d'utile à faire avec mon épée, malheureusement. Je vais le mettre là. Eka flippe bien là où il est. Je crois que j'ai plus d'Eka. Son Eugenac a fait un taf assez ouf, en vrai. Tout ou rien, ok. On va voir où se place l'Eka. Je me serais attendu à ce qu'il passe le kill sur mon Eka flippe. J'ai vraiment plus beaucoup de PV. Je l'ai fait de ma maîtrise d'invoque sur l'Oxel. De toute façon, pour ce que je veux comme invoque, bon. Je crois pas, en vrai. Il n'y a même pas moyen de voir si c'est en état on ou off. Ouais, si, il faut avoir l'icône. D'accord. Ah ouais. Je vais simplement roll back. J'étais en train de me dire peut-être qu'en full tapant, je passe un truc. Mais absolument pas. Absolument pas. On va faire ça comme ça. Ça vaut ce que ça vaut, malheureusement. Là, je crois que j'ai plus d'Ekaflip. 9 PA, il me tue 100%. J'aurais peut-être pu mettre le FK hors map avec du placement. Mais je crois que le FK, maintenant, il a aussi beaucoup de sortes de mobilité. C'est plus comme avant. Depuis les refontes et compagnie. Bon, le problème de mon Eka, c'est que j'ai quand même pas beaucoup de... Qu'est-ce qu'il fait ? Ça crie. Peut-être qu'il a estimé qu'il passait pas le kill. Il faut le râle, mon sacril, d'accord. Bastion. Ok. Bon. Alors, moi, déjà, je vais me bonne étoile. Je fais contre-coup bonne étoile. Alors, je crois que contre-coup, je dois le faire en fin de tour, il me semble, pour optimiser le DPS. Je vais me barrer de ouf. Ou alors, je peux aussi... C'est quoi ça, c'est 3 PA ? Je peux essayer de mettre des petits dégâts là-bas. Oh, regardez le soin que je prends sur le sacri avec les PV max. Ça, ça régale quand même. D'accord. Bon, il me rush quand même. C'est un OG, évidemment, il y a pas mal de PM, ça c'est inévitable. Bon, mon sacri, du coup... Bon, je peux passer des dégâts au FK, mais... Entre le FK et l'Ekaflip, j'ai un peu du mal à trouver les dégâts que je veux. Bon, je prends des sacrés clacs. En premier temps, je suis en GH, donc j'ai un mail de race melee, ça c'est un peu normal. Je me ferais un mode en voile d'encre aussi, je pense, pour changer un petit peu. Pour être moins vulnérable à ce genre de choses. Là, j'avais vraiment envie de tester un mode full dégâts, parce que j'ai jamais joué ça de ma vie. J'ai toujours été sur des trucs archi-tanky avec des combats qui durent. Il faut que je me repacte, je crois. Enfin, du tour. Je peux me prendre du Boubou. En vrai, je vais Transfusion. Ah, la Perfusion, pardon. Tac. Je vais en faire mon pack de sang. Est-ce que je reste là ? Ouais, en vrai. Non, ici. Comme ça, avec l'épée, je peux aller choper un peu le FK. Est-ce que je le détacle ? Je pense que lui. Ok. Retour de Thor en face. Du coup, là, je suis parti un peu en double focus. Le FK, il est un peu en panique aussi. Peut-être que sur un malentendu, je peux passer quelque chose. On va voir. Bon, il est en bastion, l'Ekaflip. C'était peut-être pas ouf, mon placement, là, du coup. Je suis un peu con. Parce que j'avais encore chance d'Ekaflip, en vrai, mais... Ah, il ne passe pas de kill. Le FK, du coup, il a odorat. Alors, l'odorat me surprend un peu, je dois avouer. Le FK, il n'a plus de protection, là. Ok, bon, je vais faire ça. Je vais cadran ici. On va aller chercher du retrait en zone. La pétrie, il fallait à 5 PA. Ça, c'est un peu sad. On va venir faire tac, tac, il prend l'ébène. J'aurais dû rester le tacler. Ouais, c'est bon, je suis resté le tacler. Ok, donc là, il a 3 PA, le FK. Ça devrait permettre à mon Ekaflip de rester en vie. Et peut-être de caler du gros dégât en zone. Là, je peux me chance. Je peux me perception aussi. Le problème, c'est que ça sonne en % des PV max. Moi, j'ai calé mon double ébène sur le FK, en vrai. Le changement de focus, ce n'était pas trop mal. Parce que, du coup, il a mis son Ekaflip à distance, en mode sauver l'Ekaflip. Et bon, j'ai pu turn sur le FK. Et je l'ai un peu surpris, je pense. Il a pris un gros focus, il a le double ébène. Mais voilà, moi, j'ai pris tellement d'érosion. Et la plupart de mes sorts, c'est en fonction des PV max sur le soin. Bon, il y a le Sacrieur qui va récupérer le sacrifice à son tour. Il ne joue pas. Et 3 PA, il s'est rempart, ok. J'ai une tromperie à 4 PA. Malheureusement, là, je vais avoir du mal à le toucher. C'est l'Uji qui joue ensuite. Bon, je vais me chance. Je vais me chance. Est-ce que je me... Je ne sais même pas si ça vaut la peine, en vrai. Je pense que je vais go double l'engrappeuse. Ce serait un peu dommage de s'en priver. Bon, je vais rester là. Ok. FK, 200 PV. Alors, l'engrappeuse, ça tape... Ah oui, ça tape pas les alliés, c'est vrai, puisque c'est les boosts. Bon, mon chaton ne peut rien faire. Faut le tacler, on passe. C'est un peu triste. L'Uji, qui va peut-être quand même me passer un kill avec les deux poux et compagnie. Férocité sur mon Fekar. Le problème, c'est que j'ai quand même un Sacri qui peut tabasser. Bon. Un Nouginac a quand même relativement peu d'outils de protection. Férocité, ça ne va pas faire grand-chose. Est-ce qu'il tue mon Eka ? Le truc, c'est que moi, je vais pouvoir le sacrifier, là. Mais ouais, il n'est pas deux poux. Donc, avec un Nouginac deux poux, il aurait probablement pu me passer un kill. Mais là, je vais pouvoir... Je vais pouvoir faire de la dinguerie, là. Parce que je peux sacrifice. Je vais faire ça tout de suite. Je peux sacrifice, assaut. Mais là, dégâts en zone. Hop. Et je peux même faire mieux. C'est-à-dire... Me décaler. Faire ça. Est-ce que je fais un transfert de vie, en vrai ? Non. Euh, oui. Je voulais lui caler et l'ébène, mais... Plus rentable, quand même, de se sécure la survie de l'Eka. Ok. Tac. Retour d'Odora. Je ne pensais pas être taclé, en fait. Je pensais lui mettre une Fury au CAC, après, pour lui placer mon ébène. Je l'aurais probablement tué, en fait. Ah, je ne vois plus. Enfin, Fury au CAC, bon, ça met beaucoup plus de dégâts. Je suis en damage mêlé. Je pense que j'aurais peut-être pu passer le kill avec la Fury au CAC. Bon, voilà. J'ai voulu sauver mon Eka Flip. Parce que là, du coup, les soins, avec le transfert de vie, sont indexés sur la vitale du Sacri, et pas celle de l'Eka Flip qui est érodée. Donc là, je lui ai mis 700. Enfin, ça régale, quoi. Ok. Bon. Bon, bah, c'était un combat pas évident. J'étais vraiment pas sûr de pouvoir m'en sortir. En vrai, je trouve le bac. On va venir, la Petriff, elle est à 5. Ah, c'est relou, ça. Il faudrait que je les rebooste mes Petriff, mais... Je manque un peu de PA pour faire ça. On va full légumiser lui. Il faut un contre. En vrai, je vais rebooster mes Petriff. Ça me servira au bout d'un moment. Je vais mettre là. Le contre... Par contre, je suis trop con, je n'ai pas pris mon 4 ans dans le contre. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même le genre de petit détail auquel il faut faire gaffe. Je vais bonne étoile le sacré. Je vais me rouler la fortune. Je vais single. Et là, je lui proc, hein. Oh, c'est insane. Vraiment, la synergie entre les deux trucs, là, c'est monstrueux. Et puis, on va aller s'amuser un peu sur notre ami Ekaflip. Sauvons-nous. Ok. Ben voilà. Encore une fois, le soin en pourcentage des PV max avec un Sacrieur, c'est vraiment une régalade. Ça, c'est un truc de fou. Malheureusement, le chaton qui est limité à deux utilisations de son sort, malgré ses 42 000 PA. Ça, c'est un peu triste. Bon, le Sacri qui est du coup encore bien fine. J'ai bien normalement encore ma mutilation et mon pack de sang, on est d'accord. Il y a tellement de trucs qui se mélangent. Pourquoi je ne trouve pas la mutilation ? Mutilation, si, si, c'est bon. Ok, bon, je prends quand même des gros dégâts. Mais l'avantage du Sacrieur, c'est que quand je prends des gros dégâts, ça veut dire aussi que je peux mettre des gros dégâts. A mis d'ailleurs. Ben, j'ai bien fait de relancer mon pack de tour d'avant. Je ne m'attendais pas à prendre autant. Il faut être tout à fait honnête. Bon, on va venir... Je n'ai pas envie de me péter trop de PA, mais tant pis, je vais y aller celui à plus 4. Bon, je vais faire tac. J'ai pas envie de tuer le chaton. On va faire tac. Tac, tac. J'avais peut-être probablement mieux à faire, mais... Ah, il ne fallait pas que je relance le pack de sang. C'était ça que je me disais. C'est fine, c'est fine. Ok, normalement, c'est le petit misplay. C'est normal. Je n'avais pas du tout besoin. En plus, j'ai paniqué. En fait, il me restait 2 PA. Je pouvais lui faire un assaut de plus. Il n'y avait aucun souci. Tout va bien. Vraiment, il n'y a aucun souci. Alors, ce qu'on va faire, ça va être... Tac. Tac. Hop. Tac. Ah, j'ai mis ce clic. Je voulais sablier double ralenteau au lieu de... C'est pas ce que je voulais faire du tout, mais c'est pas grave. Crap, c'est 4 PA pour me détapler. Là, ça, c'est un peu triste parce que je n'avais aucune raison d'être taclé, en fait. Je ne vais quand même pas perdre ça, rassurez-moi. Ok, je peux faire ça. Ça, c'est 2... Ah oui, non, 2 PA, c'est mieux. Ok. Tac. Tac. Est-ce que je ne peux pas avoir une tromperie et feu au bout d'un moment, là ? Ok, j'aurais dû faire l'essor dans l'autre ordre. Pour optimiser les dégâts. Bon, il y a du mis-play, c'est normal. Vraiment, c'est mes premiers colis avec ma compo, c'est encore la découverte. Je vais avoir du mal à l'embêter. Peut-être éviter de lui donner un PA d'abyssal. Pas très éviter, malheureusement. Ok, bon, on s'en sort quand même, mais la fin était... Vraiment, le mis-play du Sakri, c'est un peu triste. Sinon, à part ça, j'avais fait... C'était à peu près correct dans l'ensemble, mais le pack de sang, ça casse un peu la beauté du combat. C'est pas grave, vraiment, il n'y a aucun problème. C'est... On intègre, c'est en essai-erreur qu'on progresse, ça c'est comme tout. Ok, le... L'ivoire qui va peut-être pouvoir me sauver, du coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Dépeçage. GG. Le combat était sympa. C'était chouette. Allez, petit coup de kanji. Let's go ! Bon, je vous avouerai que j'ai eu la petite goutte de sueur quand j'ai vu le suicide du Sakriur. Là, je me suis dit, c'est un peu triste de crever comme ça après tous les dégâts qu'on a pris. Bon, malgré tout, ça fait quand même plaisir. J'espère que ce petit combat vous a plu. Moi, j'ai bien aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez aussi que, voilà, comme c'est vraiment des gameplays tout neufs, des classes toutes neufs pour moi, ben, voilà, je prends en main. Donc, évidemment, il y a du misplay, mais ça veut dire aussi que je suis complètement ouvert à tous vos conseils, vos réflexions, vos remarques. Vraiment, n'hésitez pas. Et voilà, prenez soin de vous. A la prochaine.